Et bonjour à tous les amis, c'est Elie, on se retrouve aujourd'hui pour cette 21ème partie sur Pokémon Prism et aujourd'hui pour respecter l'alternance que je voulais mettre un peu en place, un épisode multivers, un épisode où on continue un peu cette quête autour de Deoxys Donc là aujourd'hui on s'occupe de Deoxys, on est sur l'île 6 parce que c'est là où, enfin c'est la suite quoi, comme on fait dans l'ordre, on en est à l'île 6 et je pense qu'il faut se diriger par là-bas, là il n'y a personne qui nous parle de Deoxys, donc je pense qu'il faut se diriger vers une grotte, vers je ne sais pas trop quoi on va voir, petit à petit on avance, on va bien voir, et voilà, ça va bien se passer Sinon, première vidéo depuis que j'ai repris un petit peu le rythme, depuis dimanche, j'ai repris un peu le rythme et l'épisode du dimanche, c'est aussi que c'était le dimanche et qu'il y a un peu plus de monde je pense mais il y a eu pas mal de retours, au niveau des vues et puis au niveau des j'aime, des commentaires du coup j'étais content parce que, voilà, faire une pause comme ça, ça peut être casse-pieds pour ceux qui regardent et du coup, voilà, j'étais pas totalement serein, mais bon c'est ce que j'ai un truc avec la troc, non, tant pis je suis le chemin un peu au pif, je sais pas trop où je vais on va en mettre un, est-ce que je peux passer au-dessus ? voilà, ça sert à rien ces rochers, c'est pas grave rappel, oh et je voulais voilà du coup, j'en remercie en tout cas par rapport au retour au retour de la première vidéo et je voulais vous dire quelque chose il y a une nouvelle version qui est sortie depuis fin septembre une nouvelle version de Pokémon Prism, la version Alpha 0 97 j'ai essayé de la télécharger, mais le lien en ce moment a un bug apparemment enfin plusieurs fois j'ai essayé de cliquer dessus à chaque fois ça me dit dysfonctionnement, je sais pas trop quoi et du coup, bah j'ai pas pu la télécharger, mais allez voir si vous, si vous ça marche moi je resserrai plus tard et je vais la retélécharger il y a des petits trucs en plus, je sais plus, je me rappelle plus là tout de suite mais allez voir, et puis de toute façon je répéterai les petites nouveautés qu'il y a en plus dans cette version lorsque je l'arrête télécharger et lorsque je jouerai avec pour l'instant je suis encore dans l'Alpha 0 96 donc je vais pas en parler tout de suite juste, cet endroit, c'est l'endroit où j'ai eu le bug qui m'a fait arrêter Pokémon Heartfire parce que cette porte ne s'ouvrait pas en fait, je pouvais pas faire la ligue Olga n'était pas là, et Olga il fallait la chercher apparemment ici voilà, et cette porte ne s'ouvre pas donc c'est là où j'avais eu le bug donc j'espère que cette fois ça s'ouvre non, du braille attendez, je prends mon portable voilà, je connais pas le braille, excusez-moi excusez-moi donc, alors, braille, ah mais oui mais même si je lis, je peux pas faire de et si, si je parle, ah non bon si je réussis à voir internet bien sûr alors, alors relisons tout ça alors, deux points comme ça c'est un 3 mince, ah deux points comme ça, c'est un 3 ensuite les trucs comme ça ah mais, casse les pieds l'image arrête pas de partir donc ensuite, comme ça là donc, deux sur la gauche et un, c'est un O trois O ensuite, deux à gauche et un en bas à droite c'est un U trois O enfin bon après c'est en anglais bien sûr ah non mais sinon c'est en français bah non je sais pas en fait alors, c'est un P ensuite et enfin c'est un E FUI O-U-P euh ouais, je revérifie FUI FUI O-U-P FUI O-U-P non je vois pas je vois pas du tout je vois pas du tout ce que ça signifie c'est pas grave mais FUI O-U-P parce que c'est un 3 et ça va être vraiment un 3 de toute façon ça nous aide pas bien plus par là, est-ce qu'il y a des choses parce que sinon je ne sais pas bien ce qu'il y a à faire d'autre sur cette île ok on va essayer de voir à d'autres endroits je ne sais pas si c'était par là ou non si c'était par là et du coup je ne suis pas allé plus loin bah écoute on y reviendra à un moment j'imagine euh ah alors apparemment parce que je vous avoue j'ai triché j'ai triché en fait j'ai lancé discrètement je suis sûr qu'en vrai vous n'aviez pas du tout flairé le truc j'ai lancé discrètement une recherche il 6 Pokémon rouge feu et apparemment il faut faire coupe sur la porte mais oui mais je crois que j'avais déjà vu ça à l'époque en plus sauf que ni coupe ni force ne marchait et du coup c'est pour ça que j'étais bloqué humm mais par contre le premier ça s'était passé apparemment attends je vais re-regarder parce que c'était C C c'est quoi en braille C et 3 ça veut dire pareil ok donc j'ai quand même trouvé OOP donc j'ai pas totalement triché si non arrête de faire genre Joe t'as totalement triché écoutez je suis désolé mais mais bon c'est pour le bien-être de l'humanité par contre il faudrait que j'en mette un repousse mais j'ai pas oh je sais pas si j'ai coupe enfin si mais c'est un vieux pokémon oh oh pire je peux vite retourner chercher ça me ferait mal au coeur de mettre coupe à un de mes pokémons donc on va vite retourner est-ce que je peux voler sur l'île 6 à partir d'ici ok donc je sais plus je crois que c'est Miaousse qui a coupe qui a peut-être Eclatroc aussi qu'est-ce qu'il s'est passé je sais pas j'ai des dossiers qui se sont ouverts qu'est-ce qu'il s'est passé c'est bon d'accord ça a bugué tout d'un coup je sais pas ce qu'il s'est passé à côté de mon ordi enfin à côté à côté de l'écran du jeu donc je crois que c'est Miaousse qui a tout ça on va voir résumé il a coupe c'est tout ce qu'on demandait il a coupe donc oh est-ce que non 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 je pense pas que je puisse faire vol parce que je voyais il y avait les ruines les valets ruines apparemment ça s'appelle comme ça qui était représenté sur la carte mais je ne pense pas que je puisse voler jusque là valets ruines ouais c'est bien ça non je peux pas ah non trou percé d'accord valets ruines c'était juste avant du coup est-ce que je suis avec mon repousse ou pas je sais pas si j'en ai mis un bon peut-être qu'il y en avait pas besoin mais au moins au moins je l'ai remis donc au moins on sait ce qu'on a à faire on a le Miaousse cette fois-ci est-ce que c'était bien mon endroit non il fallait pas que j'aille plus loin dans un instant j'ai douté de moi et je n'aurais pas dû donc on y va on va faire coupe et non c'est par là voilà et puis voilà la prochaine fois je lirai mieux mon truc c'est juste qu'en fait sur la liste de des traductions braille que j'avais enfin des significations des correspondances entre les lettres tout ça ben je suis pour les deux points sur la ligne du haut et bien je suis tombé direct sur trois et en fait c'est étroit c'est pareil d'ailleurs je me demande 5 ah en fait A et 1 c'est pareil 2 enfin B et 2 c'est pareil C et 3 c'est pareil D et 4 1 ainsi de suite jusqu'à 9 9 c'est pareil que I donc les 9 les 9 chiffres correspondent aux 9 premières lettres de l'alphabet voilà vous le saurez écoutez vous le saurez donc là je suis obligé de faire combat parce que je l'ai je me suis laissé j'ai pas fait attention j'aurais pu l'éviter mais j'ai pas bien fait attention mais voilà vous le saurez on apprend des choses en regardant les jeux les jeux vidéo voilà on apprend des choses et si vous voulez apprendre quelque chose d'autre de plus la lettre A c'est un seul point en haut à gauche voilà il n'y a pas plus simple la lettre E c'est un point en haut à gauche et un point sur la deuxième ligne colonne de droite donc au milieu à droite si vous préférez et voilà voilà je vous ai appris des choses vous savez faire les lettres A et E voilà c'est magnifique donc je viens de perdre tranquillement je viens de perdre Ryu et bon on est plus dans le multivers donc on peut leur donner des rappels on n'a pas à se casser la tête parce que c'est vrai que dans le multivers ça nous a posé soucis à l'épisode précédent donc on n'a pas à se prendre la tête avec ça on va quand même le soigner parce que je ne sais pas trop ce qui m'attend là dedans je dois bien avoir un rappel par ici voilà très bien donc je ne sais pas par contre ce qui nous attend dans cette grotte je crois que même avec rouge cheveux je ne suis jamais allé jusqu'à la bas c'est moi jamais j'aimais bien intéressé quoi donc j'ai des potions ou bien ah voilà parce que je suis en train de me dire je suis en train de me dire c'est de l'exagération tout ça donc on va voir on va découvrir ce qu'il y a dans cette grotte sûrement que vous êtes au courant à mon avis on va trouver la personne qui va nous donner des infos allez on utilise qui va nous donner la prochaine info sur Deoxys oh non une énigme encore bon on est obligé de tomber dans ce trou ok alors ok voilà je ne connais pas le braille naturellement donc cette fois je ne vais pas me faire avoir mais je vais regarder je vais regarder quand même alors H A U T ok je pense que ça nous indique la direction donc A priori je pense que c'est un petit labyrinthe comme ça alors alors là il y a 6 lettres c'est droite ou gauche parce que bas c'est 3 lettres gauche ça a 6 lettres et droite ça a 6 lettres aussi du coup c'est G parce que j'ai regardé la première lettre c'est 4 points comme ça c'est G et A avec le point en haut à gauche ok donc maintenant on parle le braille on lit le braille plutôt alors cette fois vous voyez sans lire sans regarder je dirais que c'est droite ça ah oui parce que c'est le seul truc à 6 lettres et comme c'est différent de gauche voilà je suis très très fort voilà ça c'est bas il y a 3 trucs il faut déduire un petit peu comme ça ok on arrive ici alors je sais pas s'il fallait parler à ça et bien ce fut un peu long mais le message est décrypté regarde ce que ça donne laisse les deux pierres brillantes une en rouge une en bleu pour connecter le passé partager la force à deux âmes ouvre la porte d'un monde nouveau le monde suivant t'attend je ne comprends pas tout mais ça doit avoir un rapport avec le saphir qui était ici et le rubis du mont braise c'est si Léo sur l'île 1 qui s'en sert pour sa machine et il faut que je lui récupère il faut que tu me dis ça pourquoi en fait et ouais je pense que je pense qu'en gros c'est un message pour dire bah va on va chercher quoi bon on va déjà fuir de cette grotte donc on va aller sur l'île 1 je vois que ça je ne sais pas si je peux voler d'île en île alors parce qu'elle s'est à tête on va aller jusque là parce que le temps de se déplacer sur la carte vu comme c'est long on y sera plus rapidement en bateau vous voyez et on est sur l'île 1 c'est magnifique et si Léo c'est ce monsieur à droite normalement bonjour je suis Sileo et je suis en charge de la machine réseau qui dit les réseaux de stockage de certaines régions à quanto tu peux utiliser ma machine si tu le souhaites elle te permet d'accord tu me donnes tu me donnes rien machine réseau souhaitez-vous effectuer un échange oui je vois pas non 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 je recevrai un pokémon je pense si on peut faire des wonderlog des trucs comme ça enfin des échanges miracles pardon de quoi qu'est-ce que tu m'as dit oui un rubis un sapphire mais je peux pas lui enlever son rubis je peux pas lui voler pousse-toi et si je parle à l'ordinateur et toi tu me répètes tu me répètes ce qu'il me dit c'était vous oh mais je suis bête attendez j'ai pas déjà genre un rubis ou un sapphire moi attendez objet rare je crois que j'ai un rubis ou un sapphire non non pas du tout ok je me suis un peu emballé et là j'ai pas rubis ni sapphire non et bien je vois pas ce que je dois faire je vois pas du tout écoutez on va retourner à l'île 6 j'ai parlé à Cileo il s'est rien passé donc donc je sais pas quoi faire de ce côté qu'on lui vient ok l'île 5 là c'est l'île c'est l'île 6 ça non oui très bien ok alors non mais on a plein de repouss on a plein d'argent donc il n'y a pas de souci et on va retourner du coup là-bas je vois pas mince je pourrais de la combattre euh non elle m'a rnaqué euh je vois pas du tout alors là je vous avoue que je suis un peu paumé bon le chemin est pas très long donc on va le refaire rapidement c'était haut gauche droite bas je crois si je ne dis pas de bêtises voilà on m'évite chaos ce petit galégon et après on y retourne quoi oh dis donc oh et bah dis donc Nezumi tu t'es tu t'es chauffé là tu t'es bien énervé contre le pauvre galégon et on voit des pokémons de la 3ème génération on n'y pense pas mais bon on peut pas encore en avoir je crois mais on en voit au moins c'est déjà ça allez on se débarrasse vite de ce dresseur à la noix là Tdx Tdx au moins c'est un vrai bon pokémon c'est un vrai défi non et on se dépêche et puis on va voir je ne sais pas je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre oh il en reste encore allez on va mettre Nezumi je ne sais pas pourquoi Nezumi j'aurais pu mettre Ryu c'est vrai c'est bien vrai niveau 68 mais j'ai l'impression qu'il monte tout le temps de niveau ce pokémon c'est incroyable enfin bon je pense que ça devrait être suffisant même si c'est drac au feu bien joué Nezumi il est fort en même temps mon petit Nezumi je suis très content oh 2600 c'est pas mal ça bon au moins on n'aura plus besoin de prendre la mer pour passer on a fait les deux dresseurs c'est déjà fait enfin c'est déjà ça je veux dire on se dépêche attends je ne peux pas passer par là qu'on est d'accord c'était juste pour vérifier mais mais non bon allez une petite coupure bon allez on se reprend ici donc oh bah après je me montre si on se trompe de chemin je pense qu'il nous renvoie au début donc on va pas tenter mais ouais j'étais en train de réfléchir encore à ce qu'on pouvait faire au final parce qu'on lui parle il se passe rien peut-être que j'ai pas assez fouillé autour je je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc on va voir excusez-moi appel de mon papa il fallait donc que je réponde alors je ne je n'ai pas réfléchi plus que ça en attendant je ne sais pas quoi faire de plus que que ce qu'on a fait tout à l'heure oh ah non mais d'accord j'ai cru que c'était un dialogue différent le monde suivant attend une cour le rubis du mont braise mais je suis allé le voir si Léo et je ne peux pas faire coupe ou je ne sais pas quoi ah je ne sais pas ce qu'il faut faire attendez on va revoir parce que tout à l'heure je suis allé un peu vite peut-être que je l'ai loupé le rubis le saphir ah non je ne pense pas là il n'est pas là non plus aïe 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 tout ça pour rien ça me fait un peu mal non il n'y a rien à faire mais si Léo ne veut pas me le donner qu'est-ce que tu veux que je fasse et le mont braise je ne sais pas où ça se trouve alors écoutez je vais regarder deux secondes internet parce que là bon je je pourrais je pourrais chercher mais mais voilà je suis désolé je m'excuse je veux juste regarder une solution je suis désolé je suis totalement coupable j'assume mes tricheries mais bon c'est pour gagner du temps donc vous comprenez j'espère que vous me pardonnerez bref alors alors il il sisse mais 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 c'est bizarre je suis censé trouver un truc ici droite-bas c'est ce que je fais à gauche droite-bas et j'arrive ici alors là je vois pas apparente là je vois pas peut-être tenter un truc sur l'île 5 dans l'île 5 c'est au-dessus parce que là j'ai vu rapidement qu'il parlait de l'île 5 il y avait un truc avec les entrepôts non il n'y a pas un entrepôt ouais genre dans le prix de l'île 5 je crois qu'il y a un truc comme ça donc on va tenter d'y retourner sinon je suis un peu perdu c'est vrai que j'avais imaginé qu'on finirait peut-être la quête d'Oxys aujourd'hui mais on a on a toujours pas trouvé l'indice suivant au bout de 20 minutes quasiment donc ça sera peut-être pas fini aujourd'hui à mon avis mais en attendant je sais pas je peux bien ce que je peux faire on va mettre des repouss et puis si on avait besoin d'un je ne crois pas mais bon c'est pas grave et ouais là les rubis c'est fier je sais pas où est-ce que je suis censé obtenir et là je peux toujours pas entrer donc ça sert à rien parce qu'effectivement je voulais parler d'entrepôt le mont Bresse mais c'est à l'île 1 si Léo ne veut pas me donner son truc qu'est-ce que tu veux que je fasse je ne vais pas l'agresser et lui prendre de force quand même je ne ferai pas ça l'île 1 bah oui mais si Léo il ne veut pas me donner ses trucs allez donne-moi je m'en fiche de ce que tu fais je veux juste oh non j'ai cru que j'allais faire quelque chose qu'il y a un terrain de me parler de Sidéo si quand je vais le voir il ne se passe rien toi tu non toi non plus toi non plus oui un rubis et un saphir ça j'ai bien j'ai bien saisi écoutez je vais réfléchir je vais chercher bon bah écoutez je ne vais pas bouger j'ai essayé de réfléchir de trouver un plan d'attaque et ce que je pense qu'on va faire il y en a deux solutions alors déjà on va retourner à l'île 6 je suis à côté du bateau je me casse la tête alors peut-être qu'on peut continuer d'explorer l'île 6 ou alors on va directement à l'île 7 c'est vrai qu'au final je crois que je n'ai pas trop regardé l'île 6 mais ou alors on peut aller à l'île 7 je ne sais pas je ne sais pas bien ce qu'on peut faire mais à l'île 6 de toute façon ah mince qu'est-ce que je fais non attends là il nous dit quoi le panneau l'île de la sagesse on va attend il y a autre chose au-dessus ou pas non il n'y a pas on va voir si là en haut je ne peux pas aller quelque part parce qu'en fait j'ai juste d'y penser mais il y a quelque chose en haut peut-être c'est vrai que je n'ai pas testé d'autre chemin je vous promets que je n'ai ah calme-toi 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 vraiment par contre oui je pense que c'est par là en vrai je n'avais vraiment pas vu ce chemin j'ai j'ai tenté j'ai pensé à regarder une vidéo mais je ne m'en inspire pas j'ai jeté un oeil à un let's play mais ça ne m'a pas vraiment aidé donc donc en vrai je ne m'inspire même pas de ce qui a été fait et je pense même à peut-être tenter l'île 7 si on voit que là où on va ça ne mène à rien on ira à l'île 7 tant pis mais voilà je je teste là ce n'est pas un chemin que j'ai vu c'est vraiment un chemin que je viens de découvrir à l'instant je vous promets je sais que je ne suis pas le plus digne de confiance en ce qui concerne la triche mais là je vous le dis je le dis quand je je gruge un peu comme ça quand je triche un petit peu je le dis et si je ne le dis pas c'est que c'est que voilà oh d'accord donc on a un nouveau chemin ok on va parler un peu aux gens ok s'ils ne me disent rien s'ils ne me donnent pas de cadeaux je ne me casse pas la tête ok il y a des escarino partout ils sont plutôt mignons oh il y a une pokéball là-bas elle m'intrigue on va aller la chercher et je crois avoir vu un truc à gauche je ne suis pas sûr genre un chemin je ne suis pas sûr on va aller voir ça de toute façon à part aller ici j'ai vraiment aucune idée de de là où je dois aller ok il y a bien un chemin il y a bien un chemin et on arrive dans Fort Buisson ok ok il y a un dresseur ok alors je ne sais pas très bien ok donc je me suis fait intercepter c'est pas grave je pense que je vais faire une coupure je ne sais pas très bien où on va on fonce tout droit et puis on verra au bout du chemin écoutez on continue tout droit on va essayer de débuter les autres dresseurs ça se trouve je vais dans un endroit qui n'a pas vraiment d'intérêt mais écoutez ok alors il y a en bas à gauche en haut il n'y avait rien juste revérifier avant d'aller en bas à gauche à droite attendez ah mais non mais là c'est après c'est là d'où on vient est-ce qu'on peut passer par le bas parce que du coup a priori il ne m'a pas vu ok on va aller par là chemin vert ok on va voir où on suit alors je par rapport à l'autre quête peut-être que c'est une quête qu'il y a normalement dans le jeu mais qu'ils ont décidé de ne pas reproduire alors je ne sais pas si c'est un dresseur je ne vais pas me laisser avoir là je vois qu'il y a un chemin qui monte île du lointain c'est pas l'île d'un Pokémon légendaire ah attend elle me stresse elle on va passer derrière ok alors il y a ce monsieur j'aurais juré avoir vu un Deoxys filer plein sud il y a quelques temps pourtant je ne l'ai pas revu depuis j'ai dû rêver mais je me suis cassé la tête pour c'est quoi cette truc grotte métamo je me suis cassé la tête pour pour rien je ne comprends rien du tout j'ai recoupé plusieurs documents il semblerait que le Pokémon Pomme de Pique soit ici pourtant je ne fais que croiser de nos serpilles ok on vient récupérer une nouvelle quête de toute façon ça il n'y a pas mal de petites quêtes enfin là où il faut vraiment trouver des Pokémon ça je ne m'en occupe pas tout de suite parce que il faut faire de la recherche chercher un Pokémon précis tout d'un coup en plein milieu d'épisode c'est vrai que ça ne me motive pas trop donc quoi du coup je le ferai un peu plus tard lorsque l'on sera dédié vraiment aux quêtes quand on voudra finir toutes les quêtes c'est comme ça nous ne sommes pas au Hens bien sûr que ici c'est une grotte qui est située sur la route 103 tu es malade ok d'accord bon écoutez on a trouvé un indice 6 donc on va aller chercher l'indice 7 et voilà je ne sais pas bien je ne sais pas bien ce qui va se passer au final une fois qu'on a tous les indices donc il faut aller voir Green donc on ira à l'île 3 j'ai soigné tout ça on ira à l'île 3 et après et après les indices je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de choses à faire je crois que Joto n'est pas encore disponible bon il nous reste encore quelques petites choses à faire déjà à l'île 7 l'événement avec Doxys compléter des quêtes découvrir encore un peu plus le multivers donc voilà on n'est pas encore débarrassé de ce jeu enfin débarrassé j'ai utilisé un mauvais terme c'est pas débarrassé que je vais utiliser mais on n'en a pas encore fini avec ce jeu je ne sais pas juste qu'on en a encore enfin c'est un plaisir il n'y a pas de soucis mais bref plus j'essaye de l'expliquer plus je m'embrouille donc tu te tais alors on va essayer de les éviter non je l'ai vu tourner et j'ai crié non avant enfin je n'ai pas pu m'arrêter le doigt était déjà sur la flèche du bas donc je n'ai rien pu faire bon écoutez Tignon on fait rapidement un vieux Tignon donc on fait tout ça rapidement et du coup il y avait un chemin en haut un chemin en bas il fallait prendre un chemin donc j'ai tenté on va voir on va bien voir ce que ça donne mais peut-être que c'était pas le bon écoutez c'est pas grave on va aller prendre une décision de toute façon allez est-ce que c'est le mécao je pense que oui quand même non je sais pas allez bien joué bien joué Kika et donc là il va sûrement nous envoyer un Kikli ah non ma connière ok non pas du tout pas du tout de Kikli psycho direct parce que j'aurais bien fait machination avant mais je pensais que j'attaquerais pas en premier déjà du coup je me suis dit si je me fais mettre KO enfin si deux attaques me mettent KO ça servira à rien que je fasse psycho enfin que je fasse machination parce que j'aurais pas le temps de l'attaquer mais c'est bon Kikai on le met KO par contre j'ai pas compris pourquoi je l'attaque en deuxième ce coup là bon écoutez on t'en pose pas de questions c'est pas grave voilà bon on a passé une minute deux minutes sur ce combat je sais pas très bien on va se soigner rapidement et puis on continue voilà c'est tout en haut parce que tout à l'heure je cherchais et je me suis rendu compte que c'était tout en haut donc deux on va lui en donner deux et puis on va continuer les prochains je sauterai parce que voilà les combats contre des dresseurs c'est bien mais au bout d'un moment ça agace un petit peu donc à gauche il y a rien ok donc là on a plusieurs chemins à gauche ça mène juste pour une pokéball on va aller essayer de la chercher regarde en bas je crois que tu regardes en bas parfois non 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 écoute tant pis tu auras pas la chance de me de me non je sais pas la chance de quoi de toute façon je l'aurais ignoré donc il y a pas vraiment en tous les cas il a rien raté au final alors je vois une grotte en bas j'ai vu une grotte en bas en tout cas alors lui oh je suis obligé de lui passer devant si c'est un pokémon c'est un gars qui a des types feu au pire ça se fait rapidement je peux laisser non puis non j'ai pas envie j'ai pas envie et voilà on continue en direction de la grotte il avait deux pokémons feu pas bien difficile de s'en occuper ok donc ça continue là bas bon si c'est juste pour une pokéball écoute la pokéball elle va attendre ok donc il y a ce monsieur cet endroit se nomme la clé Tanobi c'est un endroit mystérieux relié aux chambres Tanobi plus au sud lorsque la team rocket a attaqué les îles sévilles ils ont déverrouillé le secret de ce lieu et ont libéré des pokémons mystérieux on dit que ces pokémons sont toujours présents en ruines Tanobi je suis trouillard pour les vérifier euh ouais mais je fais comment pour ok plus au sud il a parlé des ruines Tanobi plus au sud écoute on va y aller on va aller voir je suppose que au final il n'y a pas juste une pokéball ok il n'y a pas juste une pokéball en bas bon allez je vous reprends en deux secondes bon allez on est reparti pour l'exploration combat fait combat rien à signaler de particulier un petit peu un petit peu compliqué il avait des pharans puis il avait un aval tout il avait ouais il y a une équipe assez variée attends qu'est-ce qu'elle va faire vite 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 on se bat on se bat mission mission furtive mission rapidité oh non oh mon dieu oh on est évité très bien alors cette maison qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il nous dit j'ai dansé la danse du levé nard vas-y essaye 4 pas et tourne 1 2 3 et ouais allez on danse c'est parti allez allez oh c'est quoi reviens danser quand tu veux c'est ma soignée genre je peux vérifier avec quoi j'ai fait quoi comme attaque ah bah tiens avec reichou je suis sûr d'avoir fait des attaques ouh ça m'a soigné oh et si j'avais refusé de faire la danse du levé nard ça m'aurait pas soigné et bien je suis fier d'avoir tenté la danse du levé nard je suis fier donc ruine tanobi donc c'est de l'eau euh c'est étonnant ça ok ruine tanobi ça existe vraiment dans le jeu enfin je pense que oui chambre jon 4 oh ça ressemble à la jonathan ça me fait penser à ça chambre ib5 d'accord est-ce que je comprends pas 7 quoi après attends je comprends pas comment ça marche irix ça va être 6 genre un mélange de j'ai l'impression que c'est autant un mélange de quelque chose et d'un nombre alors on va remettre le repousse .7 écoute faut tenter faut tenter par quelque part écoute ok c'est les harby ok c'est eux les fameux pokémons qui je sais plus trop quoi c'est eux donc alors on va faire les chambres une à une on va commencer par 7 comme ça je sais pas combien il y en a quoi ? qu'est-ce qu'il y a ? vous avez noté la légende sur un bout de papier vous passez cette note dans le sac j'ai pas du tout lu ce qu'il m'a dit objet rare note parce que je sais pas où ça va être marqué et où est-ce que j'ai pu marquer ça objet rare c'est pas un objet rare un livre quête bah non un livre une note alors une note je vois pas du tout où ça va être ça va pas être dans ctcs ça serait surprenant quand même non ça va être là dedans rappelle max pire un fragment univers si je le vois je saute dessus après si je lui reparle mais non et là baisse, cadeau mystère, cartes, champignons chaussures de course habit d'intello légende zarbi je l'ai vu il existe une légende à propos du pokémon symbolique si on cherche vraiment quelqu'un ou quelque chose on peut les utiliser pour ça le problème c'est qu'il faut que cette chose fasse 6 lettres sinon on est bien embêté d'accord donc peut-être un nom qui fait 6 lettres .7 non ça a 8 lettres je sais pas je pense qu'on va faire chaque chaque caverne je sais pas bien comment on pourrait dire ok ici il n'y a rien il se passe rien si on appuie sur les murs non ok donc là c'était la la 6 c'était irx ok donc on fait dans le le deux ordres il n'y a pas de soucis ib5 c'était ça je crois ib5 très bien ok est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici on remet un repousse je pourrais tomber sur des des arbits tout le temps ok c'était pas ça et là ça je sais plus ce que c'était jon4 ok on va tenter jon4 non ce n'était pas ici donc il reste 3 2 1 et eux ils nous disent quoi mince j'ai fait le tour des ruines tanobi et j'ai noté qu'il y avait 4 formes par chambre ce qui fait au total 28 total de 28 formes je pense que tout explorateur un peu malin devra noter quelles formes sont présentes dans chaque ruine oh non c'est trop compliqué non alors on va voir ce qu'il veut lui oh non c'est un dresseur bon attendez petite coupe et on reprend à nouveau l'exploration donc on va essayer de trouver les premières chambres parce que du coup là on en a que 4 j'ai regardé à gauche on peut pas aller plus loin donc je suis pas bien là ok si on descend à droite à droite il y a quelque chose très bien allez on va remettre un repousse c'est vrai que je suis allé direct à gauche oh non mais c'est pas possible donc on va voir ce qu'il y a dans cette dans celle là et il a parlé de noter les trucs c'est vrai que je l'ai pas fait on dirait un pc plus vrai que nature 1 second ah d'accord c'est un vrai pc c'est d'une blague euh oui c'est vrai que j'ai pas trop regardé ce qui était marqué un L un X un Y L X Y d'accord est-ce que ça a une signification je LX Y ça que j'ai pas assez prêté attention c'est peut-être une erreur que j'ai commise alors ici euh N N ok attends on va noter tout ça on va noter tout ça sur un bloc note euh je sais pas ah oui si on remet des trucs dans l'ordre peut-être que alors là je sais pas dans lequel je suis alors note texte alors là c'est N plus loin NX oh faut que je branche mon ordi ça va j'ai le truc juste à côté voilà donc euh on va voir quel truc on est on est là la 2 l'Ipla 2 je suppose donc euh 2 N N N N X je vois pas trop en quoi ça nous sert mais et l'autre c'était LXY pour la la je sais pas la la combien c'était par contre bon attends on va voir on va aller voir la suivante on devinera à partir de là laquelle c'était celle qu'on a vue ok ah ça c'est la grande ça va être la 1 je pense ok NEL N-E-L pour la 1 bah j'ai pas vérifié mais je pense que c'est la 1 N-E-L on va lui parler la Team Rocket avait pris le contrôle des Pokémon ici pour protéger la Tour Dresseur mais Mewtwo a forcé le bouclier Dieu merci merci personne n'a revu la Team Rocket ou un D-XY sur l'île de oh on a obtenu le 7ème indice la Team Rocket avait pris le contrôle des Pokémon ici pour protéger la Tour Dresseur mais Mewtwo a forcé le bouclier ok super on a eu le 7ème indice totalement au hasard du coup on va arrêter de compter on a tous les indices moi c'est ce que je veux donc on va retourner sur l'île 3 attends parce qu'elle s'est la tête je vais retourner au bateau bateau qui est à droite on va aller au bateau et on va retourner sur l'île 3 alors je ne sais plus après où est-ce que c'est chez Green on va parler à Green je crois que c'est ici on va parler à Green et après on se laissera bonjour Green oh banane je viens de rentrer de Kanto je n'ai trouvé absolument aucune trace de Deoxys je suis demandé à des connaissances et il n'a pas été vu ni ajouté Owen ou Sino il est donc forcément ici je vois il a donc été aperçu sur différentes îles c'est pas assez précis par contre il nous faudrait un moyen de le localiser rapidement est-ce que tu aurais trouvé une solution pour le localiser tu as peut-être appris quelque chose pendant ton voyage ici j'ai peut-être appris quelque chose dans mon voyage ici parler à Green j'ai parlé à Green j'ai tous les indices qu'est-ce que tu veux de plus il nous faudra un moyen de localiser Deoxys très rapidement écoutez on va se laisser ici on va se laisser ici je vais peut-être chercher un petit peu je vais retenir l'île 7 je ferai la récolte enfin si j'y pense à tous les coups je ne vais pas le faire je vous reconnais je ferai la récolte des différents indices et enfin des différents indices des trucs là dans les sortes de caves à Zarbi et voilà donc en tout cas j'espère que vous aurez apprécié la suite de cette quête c'était pas forcément palpitant mais c'est quelque chose à faire peut-être que vous vous étiez bloqué que ça vous a permis de trouver la solution donc c'est quand même important de faire ce type d'épisode donc voilà j'espère que vous aurez apprécié n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite ou pour la suite de Pokémon Uranium ou pour n'importe quoi donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt tout le monde bisous bisous bye